Je vais vivre deux jours dans l'aéroport le plus grand et le plus luxueux du monde Du coup je suis à Singapour, je suis à l'aéroport de Changi qui a été élu meilleur aéroport du monde Et ce que vous voyez derrière moi c'est la cascade intérieure la plus grande qui n'a jamais existé Elle a été faite ici dans cet aéroport D'ailleurs Singapour c'est une ville qui est très connue pour son aéroport Parce qu'il y a entre 30 et 70 millions de personnes qui passent ici chaque an Et ça s'explique parce que Singapour ça représente un hub en Asie qui est hyper important Il y a beaucoup d'escales qui sont ici un peu comme c'est le cas aussi à Dubaï Et même si du coup il n'y a que 6 millions par an de personnes qui vont à Singapour Et bien ici à l'aéroport c'est beaucoup plus Ce qui fait que cet aéroport il a une multitude de choses et d'activités à faire dedans Et du coup cet endroit de l'aéroport il a été créé en 2019 donc il est assez récent Et c'est possible que vous l'ayez déjà vu en photo ou en vidéo Parce que c'est vraiment l'image qui revient à cet aéroport C'est l'endroit le plus connu dans l'aéroport Je ne sais pas si ça peut vous le faire aussi mais j'ai l'impression d'être dans Jurassic Park Parce que là depuis tout à l'heure il y avait un espèce de petit train qui passait Et ça fait trop bizarre parce que les petits wagons ils passent lentement comme si genre Mais comme si on était dans Jurassic Park finalement ça fait trop bizarre Alors je vais juste m'éloigner un peu parce que... Enfin pardon Je ne sais pas si vous m'entendez bien comme il y avait la cascade Alors les gars le programme c'est quoi ? Et bien en fait il n'y a pas de programme J'ai repéré un peu les trucs que je veux absolument qu'on fasse ici Mais j'ai décidé pendant ces deux jours d'aller un peu au feeling Là on est samedi matin J'ai jusqu'à dimanche 17h30 pour profiter de toutes les infrastructures qu'il y a ici Donc ça nous laisse deux jours Si j'ai bien tout compris l'aéroport est divisé en quatre terminales Plus un truc qui s'appelle le GOL C'est un grand centre commercial Bah du coup je suis dedans Ça ne fait pas partie des zones de transit C'est à dire qu'il n'y a pas besoin de passer la sécurité de l'aéroport etc pour y accéder Et vous allez voir qu'il n'y a que des trucs de fou ici On va découvrir un maximum de trucs dans cette partie Et quand j'aurai un peu tout poncé Et bien on passera au parti où il faut un billet d'avion pour accéder Parce que bah du coup à mon avis on reviendra peut-être pas ici Est-ce que vous êtes prêts ? Je mets mon sac que l'aventure commence Et j'ai hâte de découvrir tout ça Parce que c'est vrai que il y a quelques années j'avais fait une vidéo à Charles de Gaulle Où le but c'était de vivre dans l'aéroport Et du coup je peux un peu comparer Et là j'ai l'impression que ça n'a vraiment rien à voir Et qu'il y a vraiment beaucoup plus de trucs Alors de ce que j'ai pu voir pour le moment Cet endroit le G-Well il est fait un peu en forme de cercle Où au milieu il y a la fontaine Et tout autour il y a toute la partie commerciale Avec beaucoup de magasins Vous le voyez derrière moi Mais moi ce qui m'intéresse c'est aller au dernier niveau C'est le niveau 5 Parce qu'apparemment tout en haut Il y a tout un complexe où il y a plein d'activités fun Je ne sais pas comment décrire le truc Parce que moi-même je ne sais pas vraiment ce qu'il y a Je sais juste que je viens de payer 71 balles Pour avoir le forfait Pour pouvoir accéder à tous les trucs qu'il y a au niveau 5 Donc c'est parti On y va On va voir ce qu'il y a Je ne vais pas vous spoiler encore Mais je crois que c'est vraiment stylé Déjà il y a un truc qui s'appelle Canopy Park C'est un espèce de méga grand jardin en intérieur Ça a l'air magnifique Devant des photos que j'ai vues ça a l'air magnifique C'est incroyable Les gens ils peuvent louer des espèces de petits dinosaures Et se déplacer avec comme des voitures Je trouve ça extraordinaire comme concept Franchement et si j'avais eu ça quand j'étais petit J'aurais été fringué C'est incroyable Wesh la dinguerie Non c'est trop C'est trop il y a un magasin Pokémon J'avais oublié que j'étais en Asie C'est vrai ici il y a des magasins Pokémon C'est la première fois de ma vie que je vois ça Il y en a vous vous dites c'est normal machin Parce que vous avez été au Japon ou je ne sais pas où Moi c'est la première fois de ma vie que je vois ça c'est ouf Je suis heureux Mais attendez je veux rentrer c'est quoi cette dinguerie Avec Pikachu c'est incroyable Ok donc là il y a un espèce de stand où il y a plein 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 de peluches Et il y a quoi d'autre Je suppose qu'ils vendent des cartes Pokémon Donc là il y a des bundles Des decks Wouah mais c'est le paradis Si j'étais venu ici à 8 ans je serais reparti Avec pas grand chose parce que j'ai pas beaucoup d'argent et ma mère non plus Mais je serais reparti des étoiles dans les yeux Ils vendent des Pokéballs Non franchement Franchement c'est extraordinaire Mon droit il y a un Légator Wouah une peluche Miu J'ai trop envie de repartir avec Mais en fait le problème vous savez ce que c'est ? Le problème c'est que pour être mobile pendant mon séjour je suis parti que avec un sac à dos Et du coup j'ai pas de place en fait Quand j'étais petit j'étais limité par l'argent Aujourd'hui je suis limité par la place c'est n'importe quoi Putain et là il y a carrément des jeux Pokémon C'est la folie Non je peux pas être ici et repartir avec rien Faut que je reparte avec un truc Je suis prêt à sacrifier une de mes affaires Ok j'ai trouvé ce que je vais prendre J'ai trouvé ce que je vais prendre Je vais prendre le salamèche Il est incroyable non ? Faut que je prenne le salamèche Mais c'est terrible comment j'ai envie de tout acheter Je vois là il y a carrément des costumes Pokémon Non 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 Bon je vais prendre mon salamèche je vais l'acheter Il y a un YouTube channel c'est vrai ? Quoi ? Il y a un YouTube channel ? Oui c'est ça Qu'est-ce que c'est ? Un YouTube franche YouTube channel Oh franche c'est bien Oui de France Exactement Je vais te dire Hello ! Oui par carte C'est une bonne chose C'est une bonne chose C'est une bonne chose Merci aussi Bonne journée Bonne journée Attendez parce que il y a un gars qui m'a demandé ma chaîne YouTube L-I-O-N-A Je fais un vlog sur l'aéroport Oh sur l'aéroport Parce que c'est l'un des plus luxuriants dans le monde Ah ok ok Qu'est-ce que c'est ton nom ? Alvin Alvin Bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée Bonne journée Les gens ici sont trop gentils Ca me ferait un petit abonné en plus de Singapour Ca me bute parce que j'ai grave changé mes objectifs A la base on était parti pour faire un truc tout en haut Des activités de je sais pas quoi Et là je suis reparti avec un salamèche Le mec tout consommateur Je me suis fait avoir les gars Ouais c'est parti J'arrête de regarder les shops Parce qu'il y a des boutiques partout de toute façon Je prends l'escalator Et je vais direction la direction Putain mais les gens sont incroyables ici J'adore ça En France je me serais fait insulter Wow mais c'est quoi cet endroit de fou ? Non je sais pas où je suis là mais c'est magnifique Ok donc là par exemple Il y a une activité qui s'appelle le pont Canopy Et le pass que j'ai pris me permet de faire cette activité Hello Tengo Putain les gars je viens de me baiser le doigt bêtement Je sais même pas comment j'ai fait Vraiment les gars Je crois que passer sur ce pont ça coûte 5 balles C'est le pont le plus cher au monde Le pont fait 15 mètres Thank you Bon bah ça y est j'ai fini J'ai payé 50 balles pour rien Nan nan mais je crois qu'il y a plein d'autres trucs Thank you very much Have a good day Wesh c'est quoi cet endroit ? Vous savez quand je me suis fait la petite blessure Là il y a deux secondes au doigt Elle l'a vu Et genre elle est partie me chercher un pansement Et là elle m'a réinterpellé Et elle est venue me donner un pansement Et me mettre un pansement Hello Thank you Alors du coup là je vais dans un labyrinthe Qui s'appelle le Edge Maze Et l'entrée est ici Et j'ai une petite technique Pour être sûr de sortir du labyrinthe Direct tu mets ta main à droite Et en fait tu suis les feuillages comme ça Et du coup en faisant ça T'es sûr de sortir à un moment du labyrinthe Et de trouver la sortie Le mec est anti-fun Je casse tout le fun du labyrinthe Genre le labyrinthe le but c'est de se perdre S'amuser et tout Non Moi j'utilise une technique pour gagner Les gars je sais pas si c'est que je suis con ou pas Mais j'ai réussi à me perdre dans le labyrinthe Alors que pourtant j'utilise ma technique Ah mais j'avais pas capté qu'en fait y'avait les portails Et on pouvait les utiliser Ça change tout Le mec il y a une technique Il l'explique sûr de lui et tout Elle ne marche pas C'est super ça je suis vraiment perdu du coup Ok j'ai peut-être trouvé la sortie Let's go Oui j'ai trouvé J'ai trouvé Let's go It's the exit Allez c'est trop facile pour moi Même pas besoin de la technique Ah ok Putain mais les gars je suis trop con Je pensais que j'avais trouvé la sortie En fait c'est l'entrée Putain mais je suis une merde humaine Le karma de zinzin que j'en ai mangé Je suis perdu dans le labyrinthe Et vous savez quoi ça ne m'amuse plus du tout Donc je vais sortir par là Hop voilà Ni vu ni connu Oh la la J'ai réussi à sortir du labyrinthe Très facilement Sans aucune difficulté Eh bah vous voyez j'avais raison Quand je disais que ça ressemblait un peu à Jurassic Park Eux aussi ils l'admettent Jewel Rassic J'étais sûr qu'il y avait une inspiration C'est pas possible ça ressemble trop Ok bon ils m'ont pris ma caméra Parce qu'apparemment c'est pas autorisé ici Du coup je filme avec mon téléphone Regardez c'est quoi ce truc C'est des espèces de trampoline géant Bah en toile Enfin en toile Oh putain Oh putain j'ai fait tomber un petit peu Je fais déjà des bêtises Putain ça vous savez quoi C'est le truc où je me dis C'est fun vraiment une minute Quand j'arrive et après j'en ai juste marre Et j'ai juste envie de me casser Je suis anti-fun ou j'ai grandi Je sais pas Putain mais c'est quand même pas facile de se dépasser dans ce truc Putain mais Putain Je me suis fait haggle par un petit Wesh la dinguerie qui vient de se passer Je me suis fait agresser Par un petit de 8 ans Les gars j'en ai marre Je veux partir de ce truc Laissez moi partir Putain mais c'est quoi ce labyrinthe de cordes là Ouais Je sors de ce truc J'ai chaud J'ai faim Laissez moi vous dire que je viens de payer 50 balles pour ces petites activités de merde là On est clairement sur le scam du siècle A côté les NFT et compagnie de la rigolade Nan c'est pareil je suis mauvaise foi Il y a encore quelques trucs que je peux tester Ok les gars donc là je fais un truc Et je comprends pas ce qu'il faut faire I'm suppose to take Take one Take one ok Je comprends pas ce que c'est les gars Ah ok ça en fait c'est pour pas se manger les mieux Et good luck Ok Wow la dinguerie c'est bien fait en fait Je pense que je peux le faire one shot J'avoue ça vous savez quoi d'être à la fête foraine Ok maintenant je dirais que c'est par là Oh j'avoue c'est pas si évident que ça Ok c'est la sortie les mecs Bon bah cette fois ci J'ai fini les activités Et du coup c'était bien un scam Mec j'ai oublié mon sac Les gars je suis con et où mon sac Wouah Je suis un ouf moi depuis tout à l'heure Dans ma tête le truc le plus important c'est la cam Mais genre c'est vrai que dans mon sac j'ai tout Je suis un zinzin Je suis mort j'ai toute ma vie dans mon sac J'ai mon passeport J'ai absolument tout Et je le laisse comme as Nan ici les gens ils sont vraiment honnêtes Ici on peut littéralement trouver tout ce qu'on veut pour se nourrir Il y a un resto de petit déjeuner Un bar à nouilles Un chinois Un italien Un américain Un distributeur de jus d'orange pressé Un glacier Et même une pizzeria coréenne au poulet C'est hyper précis Et vous savez quoi ? Et bah évidemment je suis venu à cette pizzeria Nan je vais goûter en vrai Putain ça me parle pas du tout Ah ouais donc en fait ici la spécialité c'est la pizza hawaïenne Excuse me What is the most famous pizza ? Hawaïenne Pizza Hawaïenne Thank you Putain j'ai pas envie de manger une pizza Hawaïenne Ca casse les couilles Eh les gars je suis désolé Je pense que je vais me casser hein J'ai pas envie de manger ici en vrai Je suis désolé les fervents défenseurs de la pizza Hawaïenne Mais c'est pas ma cam Ouais je suis désolé les frérots hein Mais en plus ça avait l'air gras et tout Je sais pas là je suis pas dans un mood à manger une pizza Hawaïenne Finalement j'ai mangé une soupe et des tagliatelle à la tomate C'était suculante Alors là je vois que ça s'amuse à vendre des pâtisseries françaises Je suis obligé d'aller tester ça 4 balles FDP Est-ce que c'est un scam du même niveau que ce qu'on a fait avant ? Parce que 4 balles le croissant mon gars Il a intérêt à être bon Vas-y je vais tester ça C'est bon le mec il va m'amener mon croissant et mon café Et pendant ce temps laissez moi une petite minute Pour me connecter au réseau wifi de l'aéroport Mais surtout pour vous parler du sponsor de cette vidéo Qui est NordVPN Et peut-être que vous le savez déjà Mais se connecter à un wifi public comme c'est le cas là maintenant C'est pas hyper sécurisé Parce que les endroits publics ça grouille de monde Y'a plein de gens qui se connectent Et c'est l'opportunité pour les hackers d'extraire des données personnelles aux gens Merci 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 Pourquoi du coup vaut mieux utiliser un VPN quand on se connecte à des wifi publics comme ça ? Parce que ça sécurise notre connexion Alors je pourrais vous rabâcher pendant plusieurs minutes A quel point avec NordVPN vous pouvez avoir mondes et merveilles Comme le NordPass qui est un de leurs nouveaux outils qui permet de gérer tous ces mots de passe en sécurité Ou je pourrais vous parler de NordLocker qui permet de chiffrer ses dossiers personnels Qui peut sécuriser jusqu'à 6 appareils différents Ou que vous pouvez vous géolocaliser n'importe où dans le monde avec un seul clic Mais je vais plutôt simplement vous dire que vous aurez forcément besoin d'un VPN à un moment dans votre vie Sauf que bah là ça va être Noël Vous regardez cette vidéo Et je pense que c'est le bon moment Parce que si vous vous abonnez tout de suite pendant 2 ans Vous allez avoir 4 mois offerts Et surtout jusqu'à 30 euros de cadeaux sur une carte cadeau Amazon Ah les gars c'est une honte J'avais même pas envie de finir ma bouche C'est une merde le croissant Et d'ailleurs si vous voulez soutenir la chaîne c'est le meilleur moyen que de la soutenir en ce moment Si vous voulez me faire plaisir plutôt que de passer par n'importe quel autre youtubeur qui bosse avec eux Utilisez mon lien qui est dans la description de la vidéo NordVPN ils verront que vous êtes chauds Et du coup ils sponsoriseront sûrement d'autres vidéos dans le futur Même le café est pas terrible Merci encore à eux de sponsoriser cette vidéo Bon vraiment il y a un truc que j'ai envie de tester et que j'ai vu là quand je suis passé tout à l'heure C'est le distributeur d'or Les gars est-ce que vous voulez savoir ce que c'est la démesure à son paroxysme ? Un distributeur d'or C'est pas une dinguerie ? Genre ici c'est pas un distributeur de bonbons C'est un distributeur d'or Tu peux avoir quoi ? Une pièce d'or à 650 balles c'est super C'est quoi le truc le plus cher ? Quelle gueule ils vendent des lingots En vrai j'ai grave envie d'en acheter un mais j'ai l'impression que c'est un scam Mais je vois il y a un autre distributeur là Et ça m'a l'air d'être un distributeur de bonbons Cotton candy Je vais laisser les gens prendre Je vais voir ce que c'est Parce que moi je suis pas fan de tout ce qui est barbe à papa et tout Mais ferme ta gueule c'est vraiment un distributeur de barbe à papa Ça me pute rire c'est un vrai distributeur de barbe à papa Par contre j'ai tellement envie de pisser Vous savez quoi ? Moi j'ai une théorie C'est qu'on peut noter un aéroport Grâce à ses toilettes Plus les toilettes ils sont bien Plus tu sais que l'aéroport c'est quelque chose Du coup on va tester les toilettes de l'aéroport Ok Alors je vous jure que je crois que j'ai jamais vu des toilettes aussi stylées Donc ma théorie Et tiens je suis désolé et tiens Ok là il y a un truc qui s'appelle Chunji Experience Studio J'ai aucune idée ce que c'est Mais bon je vais y aller essayer What the fuck ? C'est quoi comme endroit ? On dirait un espèce de truc à la Black Mirror Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ok Donc là il y a un écran blanc avec des papillons Je crois qu'il faut que je fasse ça Ah ok d'accord Ah c'est stylé regardez Si je bouge mon truc Ça suit C'est bon ok j'ai capté Je vais continuer l'expérience C'est pas mal con-by Ok donc en fait ici c'est tout un truc un peu en mode musée Sur l'histoire de l'aéroport Ça a dit qu'il a été créé en 1981 Et c'est cette partie de l'aéroport dont je vous ai parlé tout à l'heure Qui a été créé en 2019 Son histoire remonte à la seconde guerre mondiale Lorsque l'emplacement actuel de l'aéroport Est utilisé comme base aérienne militaire par les forces britanniques L'aéroport de Chunji a été officiellement ouvert en 1981 Pour répondre à la demande croissante de trafic aérien Au fil des ans il a subi plusieurs expansions et rénovations Pour améliorer ses installations et sa capacité Oh c'est quoi ça là-bas ? Qu'est ce que c'est que ce truc ? Je vois des vélos Moi je cours Ok il a écrit cette course peut être excitante Donc je mets mon bail là Je comprends pas ce qu'il fasse Ok Je vais être une voiture Ok 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 Wesh ça a un coup à se faire un claquage ça J'ai gagné J'ai gagné Je me sens pas bien j'ai besoin de me laver. Oh c'est stylé ça aussi là-bas Bon et du coup ça veut quoi si je suis genre ça ? Je suis en train de grave chier sur le truc par contre ça dit que ici donc à l'aéroport de Changy Il y a des vols qui viennent et qui mènent vers plus de 400 villes avec au total plus de 100 pays à travers le monde C'est quoi ça il y avait écrit The Final ? Ta gueule c'est stylé Putain et si je me mets comme as, on dirait pas je contrôle le monde genre Et hop oui ça m'a fait peur T'as vu t'es un poisson ? On dirait pas genre je suis là je suis un méchant Qui a fait une dinguerie Ha 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 Depuis le début de l'humanité Je contrôle le monde entier Tout ça c'est le reflet de tout ce que j'ai pas dit Je vais détruire tout sur mon passage Ma création Désolé je crois que je pense Je crois que j'ai trouvé la chose que j'ai envie d'essayer Il y a un truc ici ça s'appelle le smile challenge J'avoue on dirait grave un challenge YouTube Mais en gros je vais pouvoir sourire à la caméra Et ça va me dire sur combien est mon sourire Donc là par exemple lui il a 92, elle va 87, 86 Et elle du coup c'est la challenger c'est la numéro 1 Elle sourit à 92% Moi on me dit souvent que je rigole trop Donc je vais essayer de me mesurer à cette jeune femme Si c'est moins de 90 je suis abattu J'ai un petit stress Ok 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 Fils de pute j'ai 38 Comment ça j'ai 38 frère Mais c'est pas la vie J'ai 38 vous vous foutez de ma gueule Nan je vais réessayer il y a un bug 46 Mais frère c'est pas possible Frère c'est pas possible Je vais réessayer Vous savez quoi je vais pas ouvrir ma bouche Je vais rester comme ça, stoïque. On va voir si elle marche vraiment dans votre machine. Ok, carrément, ça m'a pas détecté. Bon, je suis en ma gueule, ça marche. Allez, allez, 85, je vous avais dit quoi ? Et je suis sixième ! Donc ça veut dire que ma tête va être là-bas. Gaîté, y'a qui là ? Eh ouais ! Si je refais encore un bruitage comme ça, tapez-moi tous. Les gars, je tiens juste à dire, je viens de m'en rendre compte, c'est quand même une dinguerie, je suis sixième. Juste là, sur tout ça, là, aujourd'hui. Donc c'est quand même un très bon score. Et ça, c'est parce que je fais une vidéo, machin, je suis de bonne humeur. Je pense qu'ils ont finalement eu pitié de moi. Depuis tout à l'heure, je vois qu'il y a un espèce de petit robot, et ça m'intrigue pas mal, du coup, je vais aller le voir. Moi, j'ai jamais vu des petits robots comme ça. Regardez, c'est quoi ? C'est une espèce de petit robot. C'est rigolo, je crois que c'est un truc qui détecte si les gens, ils ont payé leur parking. Et là, il y a un autre petit robot, et je crois que lui, c'est un petit robot de nettoyage. Ça me bute de rire, les petits robots comme ça, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'en voir en France. Ici, j'ai l'impression qu'en Asie, c'est beaucoup plus commun. Ça y est, il fait minuit, je suis lessivé. J'ai l'impression d'être un gros salaud de dire ça, alors qu'en vrai, c'est grave kiffant comme endroit. Et vous savez quoi ? Depuis tout à l'heure, on est dans la partie de l'aéroport où on n'a pas besoin de billets pour accéder. Mais je pense qu'on a un petit peu fait le tour, en tout cas les trucs qu'il y avait à voir. On va passer la sécurité et on va aller dans la zone de transit. Et il y a encore plein de trucs. Mais le premier truc qu'il faut que je fasse, c'est récupérer mon putain d'hôtel. Parce que oui, ce soir, on dort dans l'aéroport. Évidemment, il y a des hôtels et j'ai réservé the hotel de l'aéroport. Il s'appelle le aéro-hotel. Ok, je viens d'accéder à la partie de transit de l'aéroport. Du coup, j'ai passé tout l'échec de sécurité. L'échec ? C'est moi l'échec, frère. Je ne sais plus parler. Et j'ai eu une galère, laisse tomber. En fait, moi, mon vol, il est demain. Donc en fait, j'avais prévu de passer deux jours dans l'aéroport. Et du coup, les gens de la douane, ils ne comprenaient pas pourquoi je venais avant dans la zone de transit. Donc du coup, j'ai dû expliquer que machin, j'ai pris un hôtel dans la zone de transit. Les gens qui prennent l'hôtel, généralement, ils ont une escale à Singapour. Et du coup, entre deux vols, ils vont dormir dans l'hôtel. Et moi, genre, ça faisait grave bizarre que j'aille dans la zone de transit 24 heures avant mon vol. Du coup, bref, j'ai dû expliquer et tout, c'était une galère. Mais finalement, j'ai réussi. Et quelle gueule j'ai, putain, je suis en train de voir ça depuis tout à l'heure. C'est assez terrible. Bon, je vous avoue que là, j'ai qu'une envie, c'est de me doucher. Donc, je vais récupérer ma chambre d'hôtel dans le aéro-hôtel. Je me suis trompé, j'ai réservé pour le 3 mars 2024. On est le 2 décembre 2023. Ça veut dire à quel point je suis fatigué. C'est moi, mais je n'ai pas fait... 10 dollars ? Euh, 2 heures plus tard. Ok, vous pouvez juste prendre un seatbelt. Ok, merci. Putain, les gars. Les mecs, je viens de faire la dinguerie du siècle. En fait, si vous voulez, ça fait plusieurs jours que je suis déjà à Singapour. Et j'ai tourné des vidéos pour la chaîne. C'est des vidéos qui vont sortir dans quelques semaines. Et du coup, je suis ici depuis littéralement 4 jours. Mais j'ai extrêmement peu dormi pour venir ici. Je me suis mangé un 18h30 d'avion et ça m'a complètement déréglé. Et c'est vrai que là, je suis cassé, quoi. Et du coup, quand j'ai réservé l'hôtel, je n'ai pas fait gaffe. Je me suis trompé dans la date. J'ai réservé pour le 3 mars 2024. Je suis à côté de la paix que j'ai payé 250 balles. Est-ce que c'est clair ? Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont faire ce qu'ils peuvent. Je ne sais même pas quoi vous dire. Les gars, je suis juste cassé. La vidéo qui tourne au désastre. Sinon, on va dormir. On va trouver un moyen pour dormir, tranquille. J'espère juste que s'ils ne peuvent pas me prendre, au moins, je trouverai un autre hôtel, quoi. Je rigole de nerfs, les gars. Quand je disais que j'allais passer deux jours dans l'aéroport, je ne pensais pas si bien dire. Je ne sais pas si c'était un problème avec le booker. J'étais fatigué et j'ai booké pour le 2 mars. Tu veux une personne ? Oui. Tu as encore un endroit ? Nous avons un groupe. Je vais booker avec vous, ça sera plus facile. C'est plus facile, mais c'est plus expensive. Merci. Merci. Ok, les gars, il y a quand même une chambre de dispo. Bon, je vais essayer de réserver en ligne parce qu'il y a quand même une différence de 60 balles. Ça, je n'arrive pas à réserver en ligne. Ça met que l'hôtel, il est full alors qu'il n'est pas full. C'est la vie que je mène aujourd'hui. J'accepte mon sort. Baiser-moi le cul. Je suis une fontaine de joueurs, on se met d'argent. Genre, tout le monde m'arnaque. C'est full on the website. Oui, alors tu as le book. Oui. Là, on va me poser la question. Je prends troulettes ou pas troulettes ? Je te demande c'est quoi la divise de prix ? La différence entre 100 dollars. Combien ? 100. 100 ? Oui. Ok, je vais le prendre sans la toilette. Parce que c'est la même chambre, juste avec la toilette. Oui. Ok. 100 balles en plus avec les toilettes. Oui, les gars, j'ai payé 390 putain de dollars Singapurien. Je suis désolé, c'est trop une dingue. Et ça, du coup, c'est ma chambre. Je suis désolé. C'est élu la journée où je me fais le plus caméomonde, regardez ma chambre. Là, il y a une télé. Là, il y a mon lit. Et ça, c'est le bureau. Et voilà, ça s'arrête là. 390 balles. Je vais péter un pot. Et en plus, j'ai payé deux fois, il faut que je me fasse rembourser absolument ma réservation pour 2024. Les gars, je ne comprends pas. Là, je vais aller me doucher. Je viens d'ouvrir ça. C'est genre une charlotte. Hein ? Je ne comprends pas à quoi ça sert une charlotte. Je n'ai pas la ref. Bon, ref ou pas ref, j'y vais. Il y a 4 douches. C'est parti. Ça va, c'est pas mal. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais prendre ma douche en deux deux. Et je suis reprêt au lit. Bon, ben les gars, il est temps pour moi de dormir. Il y a encore plein de trucs à découvrir dans l'aéroport. J'ai vu, il y a des trucs de fous. Il y a une piscine. Il y a des cinémas. Attends. Je viens de me réveiller. Je me suis levé et tout. Et j'ai envie qu'on commence ce deuxième jour en allant à la piscine. C'est pas trop un truc de fou ? Les refs, je viens d'acheter un maillot de bain parce que je n'en avais pas. Pas de place. Dans mon sac, je vous ai dit que je suis parti avec très peu de choses. Allez, c'est parti. Wesh, c'est un truc de ouf. Regardez la piscine de Zinzinc. Les gars, je tiens juste toujours à rappeler qu'on est dans un naéroport. Là-bas, on a des avions et là, on a la piscine. Non, c'était juste au cas où vous aviez oublié. Bon, la piscine est incroyable. C'est un réel kiff. C'est une âme, j'en reviens même pas. Ok, bon. Alors, je me suis lavé les cheveux. Ça fait du bien parce que ça fait vraiment 4 ou 5 jours que je ne les ai pas lavés. Putain, on dirait grave dans cette vidéo que je suis un putain de mec sale. Mais je vous jure que pour optimiser mes tournages, j'ai été sale, c'est vrai. Je suis au terminal 1 actuellement. Je vais aller au terminal 3 parce qu'il y a pas mal d'activités là-bas. Et alors, pour changer de terminal, il faut prendre ce qu'on appelle un SkyTrain. Le train du ciel. C'est les petits wagons qu'on a vus hier qui passaient sous la fontaine. Bienvenue au terminal 3. Donc, dans ce terminal où je viens d'arriver, il y a un truc qui s'appelle le Butterfly Garden. Je suppose que c'est un endroit où il y a des papillons. Alors, on va voir ça. Et je suppose bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. C'est trop mignon. Je ne savais pas que les papillons, ils kiffaient autant l'ananas. Bon, et d'ailleurs, il y a un truc ici. C'est assez mal vu de fumer. Du coup, il y a des zones qui sont précises, qui sont des zones fumeurs. On ne peut pas fumer n'importe où à Singapour. Et par exemple, là, voici une zone fumeur. Un autre truc qu'il y a dans cet aéroport, ce sont des cinémas en plein air, entre guillemets. On peut choisir nos films. Voici par exemple à quoi ressemble. Je ne fais pas de bruit parce qu'il y a des gens qui regardent une séance de cinéma. Là, les gens sont en train de mater leur meilleur film. Donc parmi eux, il y a tout. Il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui regardent vraiment. Et soit dit en passant, on se fait bien chier qu'on attend dans un aéroport et qu'on ne fait pas une vidéo. Donc, c'est un truc cool. Je suis en train de vous parler, regardez ce que je dois devant moi. J'ai raison, ça ne s'arrête jamais, il y a toujours des trucs de... Ce n'est pas des carbcoïs le fin ? En fait, je ne sais pas à quoi ça ressent une carbcoï. Là, tu vois, je suis chaud. Je suis chaud, c'est des putains de carbcoï. En tout cas, c'est très joli. Je crois que c'est des poissons qui coûtent méga cher. Tiens, le carbcoï qui a le coûté le plus cher, il a coûté 50 000 balles. Le truc est un lingot d'or. Je me demandais depuis tout à l'heure comment il faisait s'il voulait choisir un film parmi une sélection de films. Et j'ai été demandé à quelqu'un et apparemment, il y a un vote à main levée à chaque fois qu'il y a un film. Et il regarde le film qui a le plus de votes. Je me fous totalement de volgueulge. Je n'ai pas du tout demandé, j'ai dit ça au pif. J'ai raconté n'importe quoi. Non, non, je n'en sais rien, moi. D'accord, il n'y a que ici où il y a une putain de Porsche comme ça qui est affichée en plein milieu, tu ne sais pas pourquoi. Une petite Porsche Macan. Tu sais, au cas où, il y a un mec qui passe, il veut l'acheter. En fait, les gars, je vous ai grave dit de la merde. Je pensais que le truc que je venais de vous montrer tout à l'heure, c'était ça le truc de film. En fait, pas du tout. Il y a vraiment un bail exprès qui s'appelle movie théâtre, genre en mode séance de ciné, où on peut aller voir des films. Du coup, j'étais grave à côté de la plaque, je vous ai montré une merde et j'ai vendu la merde. Donc, alors, c'est quoi la programmation pour aujourd'hui ? Il y a Ninjago, je connais Apple, mais ensuite il y a Barbie, il y a Avatar, Luca et Matrix. Du coup, c'est impressionnant parce que c'est quand même des films qui sont récents. Barbie, il est sorti seulement il y a quelques mois. Je fais du bruit depuis tout à l'heure, mais je l'ai rencontré, je vais aller voir. C'est incroyable. Mais quel moment il y a un signe, il va dans un putain d'aïroupon. Moi, je n'ai pas voulu parler parce que je ne voulais pas déranger les gens, mais c'est génial. Je suis choqué, c'est incroyable comme concept. Bon, il est temps pour moi de manger un truc et je vais me taper un ramen. C'est un de mes trucs préférés, les ramen. D'ailleurs, à Paris, je connais deux super ramen, si ça vous intéresse. Il y en a un, il s'appelle Neko Ramen, il n'est pas très cher et c'est incroyable. Et le deuxième, c'est Kodawari Ramen, incroyable aussi. Genre, à l'intérieur, c'est comme un espèce de marché japonais extraordinaire. La clim. On n'est tellement pas sur les ramen que j'ai l'habitude de Grail, dont je vous parlais juste avant. J'ai pris des Biosa. Incroyable. D'ailleurs, ici, ils sont à la pointe au niveau technologie, pour que les temps d'attente soient un minimum. Et je l'ai vu en vrai hier, quand j'avais un problème pour rentrer dans la partie transit, j'ai dû aller à la partie assistance. Il y avait une plus grande queue devant moi, mais genre des centaines de personnes. Vraiment, ça a été résolu hyper rapidement et la queue, elle avançait super vite. Je viens de regarder, apparemment, mon vol, il est dans le Terminal 1, donc là où j'étais tout à l'heure. Donc là, je vais reprendre un SkyTrain pour retourner dans le Terminal 1. Ça m'a buté, je ne l'ai pas forcément filmé, mais dans le SkyTrain, il y avait un Indien qui m'a parlé et il faisait aussi des vidéos sur YouTube. Du coup, on a un peu parlé et tout, il n'avait pas beaucoup d'abonnés, il avait genre, je ne sais pas, 2000, mais c'était rigolo. Et là, je viens d'arriver au Terminal 1 et ça me bute de rire parce qu'il y a encore des petits robots, comme hier. Ça, on dirait un truc un peu à la Iron Man. Ils sont presque attachants. Lui, il s'appelle Sam et lui, il s'appelle Chris. Bonjour les garçons, je m'appelle Léonard. Je deviens Zaza. Là, je vais essayer un autre truc. Alors, c'est une spécialité thaïlandaise, un mango stick rice. En gros, c'est genre un dessert avec de la mangue et du riz. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Ok, ça va me plus que du riz et de la mangue. Putain, mais c'est l'aéroport, c'est le scam de l'année. En vrai, c'est pas mal. En fait, le riz, il est vraiment sucré, quoi. Mais c'est bon. Il va être l'heure pour moi de prendre mon vol. N'oubliez pas que c'est le moment pour prendre votre abonnement NordVPN avec mon lien qui est dans la description. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous passiez par le mien. Pour le coup, c'est un service qui est vraiment utile. C'est sûr que vous en aurez besoin à un moment dans votre année. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais sortir plusieurs autres vidéos dans les prochaines semaines. C'était Léonard. A très bientôt.